voilà les lampes d'extérieur solaire donc c'est des lampes vendues par kenny sorop c'est des lampes d'extérieur 18 led c'est étanche ça résiste à l'eau ça peut rester toute l'année dehors donc on va regarder comment elles sont faites donc ici on a les parties qui vont être les supports de pied on va tout sortir pour bien regarder comment c'est fait ici on a deux chevilles et deux vis le panneau solaire qui est très grand comme vous pouvez le voir un très grand panneau solaire une notice donc un mode d'emploi et les éclairages c'est des éclairages donc il y en a trois elles ont chacune 6 led donc ça fait 18 led au total donc c'est très bien donc vous voyez que c'est très complet donc les lampes elles sont orientables voilà vous voyez qu'on peut les orienter dans différentes positions voilà et puis rotation c'est pareil c'est par rapport à ce que vous avez comment vous avez fixé dans le sol donc c'est très bon matériel on peut voir que c'est lourd donc c'est du sérieux le panneau solaire qui est ici il est très grand on a beaucoup de fils alors vous allez pouvoir les placer un peu partout en fin de compte regardez au niveau du fil très très long voilà vous en avez autant ici et autant là on a trois pieds on a ces pieds ci voilà et ici donc on en a trois des comme ça et ici vous avez le support pour le panneau solaire donc le panneau solaire il est grand comme vous pouvez le voir très grand panneau solaire ici à l'arrière on a le bouton on off voilà alors j'ai mis sur on et voyez que sur on les éclairages déjà ils fonctionnent voilà je vais mettre comme ça et donc vous voyez qu'il change de couleur normalement il y a trois couleurs bleu rouge et vert donc une fois que la nuit est tombée les lumières se mettent en route donc ça c'est très bien j'ouvre le jour apparaît les lumières s'éteignent la nuit arrive les lumières s'allument donc c'est très bien ça fonctionne très bien et donc après si je mets ici sur off ça c'est un on je rallume donc vous pouvez les allumer quand vous voulez c'est vraiment vraiment très bien donc comme vous avez pu le voir tout fonctionne bien on a la fixation en plus j'ai les pieds donc j'ai trois pieds qui vont pouvoir mettre dans la terre à différents endroits celui ci qui va se mettre ici alors vous pouvez ici on a le support pour visser donc vous pouvez visser le panneau solaire à un mur pour qu'il ait une bonne exposition au niveau du soleil est suffisamment près des lampes parce que le fil il n'est pas illimité non plus donc ça c'est vraiment très bien ici on peut régler l'angle alors il vous faut un tournevis cruciforme pour régler l'angle pour bien le bloquer mais voyez qu'ici à mon avis ça ne bougera pas et après vous mettez cette partie ci dedans voilà on va mettre dedans comme ça et voyez que votre panneau solaire une fois qu'il est orienté il ne bouge pas l'autre avantage du panneau solaire c'est qu'il ne craint pas l'eau donc il n'y a pas de souci il craint pas l'eau il est ip68 donc il peut rester au dehors toute l'année vous le positionner et après vous en occupez plus donc on peut l'orienter comme on veut voilà on l'oriente suivant notre désir et au niveau de la rotation c'est à nous d'y donner la bonne rotation dès le départ quoi sauf que si vous le plantez dans la terre avec ce support ci et bien dans la terre vous allez pouvoir l'orienter comme vous voulez donc ce que je vais faire c'est que je vais les installer dehors et puis ce soir parce que là je vous ai montré comme ça mais c'est bien mieux quand la nuit est là ce soir quand la nuit sera tombée on verra le fonctionnement des lampes comment elle fonctionne et qu'est ce que ça donne en grandeur réelle dehors voilà et comme ça je pourrais vous donner aussi la distance du fil allez à ce soir donc voilà j'ai mis le panneau solaire à cet endroit donc je les piquer dans la terre comme ça et j'ai mis le panneau solaire face au soleil toute la journée donc qui est depuis on va dire ce matin donc voilà ici sur le côté la rallonge donc je l'ai mis sur on a le panneau solaire donc normalement dès que la nuit va tomber et qu'on sera dans le noir les normalement les lampes vont s'allumer d'elle-même voilà donc entre le panneau solaire et la première des lampes vous avez trois mètres dix donc ça laisse du chemin donc voyez j'ai passé passé le fil ici donc je les fais passer un petit peu dans notre potager voilà donc c'était juste pour la démonstration après on les mettra d'autres endroits mais c'était beau vous montrer donc ici j'ai mis la première donc comme vous pouvez le voir on peut l'orienter comme ici on peut l'orienter comme on veut donc vous pouvez mettre changer la direction comme vous en avez envie et comme on est sur un piqué on peut le retourner dans un sens ou dans l'autre avant le piqué bien sûr donc là j'ai mis direction vers les plantes pour faire un petit effet au niveau des plantes et donc entre deux lumières vous avez un mètre dix donc entre celle ci et la suivante on a un mètre dix donc la suivante elle est ici et l'autre d'après aller un peu plus loin aller ici donc j'en ai une là j'en ai une juste d'arrivée ici j'en ai une un peu plus loin et après j'ai le panneau solaire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre qu'un nuit tombe et puis on va regarder comment ça fonctionne et l'éclairage qu'on a donc on a trois éclairages un rouge un bleu et un vert et normalement ça devrait tourner passer du bleu au vert etc donc on va regarder ça ensemble après donc voilà il fait nuit donc les lampes se sont bien allumées la une donc la deux et voilà la troisième donc là elles sont vertes et là elles passent au rouge donc vous pouvez voir que c'est clair bien tout ce qui est végétation voilà on va attendre un petit peu et voilà elle passe au bleu donc vous pouvez voir ça donne ça fait très très joli donc le mieux c'est le mettre derrière un petit bosquet ça fasse plus discret ou le long d'une allée le long d'un chemin un étang dans votre jardin pour faire ressortir des fleurs donc ça donne vraiment très bien très 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 joli et comme vous voyez au niveau du temps entre chaque éclairage il est différent là le vert ça fait un petit bout de temps on va attendre un petit peu voilà ça diminue ça passe au rouge donc là c'est pareil ça fait un petit peu de temps donc j'ai l'impression que la lumière elle varie un petit peu suivant à change de ring voilà donc voyez à la mi moins de temps entre le bleu et le vert pareil là le temps il était moindre vraiment très joli en rouge ça donne bien là le bleu enfin le vert ça fait ressortir la végétation et voyez rouge c'est léger et ça augmente en intensité donc là on va passer au bleu parce qu'on passe tu voyais ça change on passe du verre le violet et on est au bleu donc là le changement s'est fait avec un dégradé de couleurs et là on va vers le vert et voyez tout est dans la finesse du dégradé de couleurs donc c'est très joli donc ça fait moins on va dire guirlande de noël ça fait un peu plus spot d'animation ça fait plus joli quoi et voilà on baisse l'ambiance et a pour pas son rouge donc vraiment très joli donc c'est des lampes led d'extérieur il y en a 18 au total elles sont étanches elles sont vendues par kenys europe donc c'est des lampes led d'extérieur que je vous conseille donc c'est ce que je vous conseille